Je vous réitère la bienvenue. J'espère que ce séjour permettra un meilleur rapprochement, encore plus que ce qu'il y a entre nous. Que les rencontres algéro-américaines ont toujours eu une certaine intensité. C'est lourd. Ça se termine toujours bien, compréhension, parce qu'il y a beaucoup de similitudes, énormément de similitudes, dans notre lutte pour notre libération et la vôtre. D'ailleurs, nos deux journées nationales d'indépendance, c'est quelques heures qui nous séparent. Pour vous, c'est le 4 juillet, pour nous, c'est le 5 juillet. Le système, la démocratie américaine, personne ne peut la contester. C'est un peuple qui s'est construit sur la démocratie. Nous essayons, nous aussi, de bâtir notre démocratie avec nos propres valeurs et notre propre histoire. Elles se rejoignent, de toute façon, la démocratie étant, le fait que les institutions soient représentatives réellement d'un peuple et d'un... En ce qui concerne, bien sûr, l'arbitrage des États-Unis, d'Amérique, dans tous les conflits internationaux, dans toutes les... Nous sommes pour, nous sommes pour, nous sommes, vous savez, peut-être, nous sommes des rêveurs, peut-être, mais on rêve d'un monde plus équilibré, d'un monde où la liberté est mieux défendue, d'un monde où... Nous faisons ce que nous pouvons, avec nos moyens. Et dans notre environnement, parfois on est compris, parfois on est incompris. Vous savez, dans notre environnement, on est entouré de pays qui ne nous ressemblent pas beaucoup, en dehors de la Tunisie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des relations très intimes avec la Tunisie, parce qu'on se ressemble dans beaucoup de domaines. Sinon, toutes les... Toutes nos frontières sont en flammes. La Libye, déstabilisée, après la Libye, bien sûr, il y a tout le Sahel, il y a tout le... ça va du Tchad, au Burkina, au Mali, au Niger. Et même la Mauritanie étant échancelante, ce n'est pas... elle n'est pas très, très, très puissante. À côté, nous avons le... le Royaume du Maroc, quoi. Nos relations ont toujours été... coups ci, coups ça. Depuis notre indépendance, c'est pas récent, c'est pas l'affaire du Sahara ou l'affaire du... Il y a deux mentalités, deux manières de voir les choses, deux manières de... Autant nous, nous respectons tous les peuples, on respecte les frontières des peuples, on respecte... Autant, eux, sont expansifs, tout ce qui existe. Vous savez, le Maroc, personne n'oubliera, aucun Algérien n'oubliera que... Nous avons été attaqués en 1963. On n'avait même pas d'armée régulière. Nous avons attaqué avec les forces spéciales, les hélicoptères, les avions, nous avons eu 850 morts pour qu'ils prennent une partie de notre territoire. Ensuite, ils ont refusé l'indépendance de la Mauritanie depuis 1960. Bien qu'elle soit membre de l'ONU, qu'elle a ses ambassadeurs, etc. Mais le Royaume du Maroc avait des prétentions territoriales sur toute la Mauritanie. Il a fallu attendre 1972, ici, pour que le Roi du Maroc accepte de serrer la main au président mauritalien, qu'il reconnaisse, enfin 12 ans après, qu'il reconnaisse... Alors que pendant 12 ans, le gouvernement marocain, il y a toujours eu le ministre des territoires mauritaliens. Ensuite, il y a eu cette fameuse affaire du Sahara où ce qu'on dit est tout à fait contraire à ce qui a été signé. Notre tort, peut-être, notre défaut, c'est de la continuité dans la gestion d'un dossier. Bien avant 1975. Mais les tensions qui existent entre nous ne sont pas dues, contrairement à ce qu'ils disent, ne sont pas du tout dues à l'histoire du Sahara occidental. Pas du tout. C'est d'autres problèmes. Ils ont toujours voulu déstabiliser l'Algérie, je ne sais pas pourquoi. Alors que nous avons toujours protégé le Maroc. Toujours. Jamais été regardant dans nos relations, mais ce n'est pas normal quand même que 60 ans d'indépendance, que les frontières soient fermées pendant 40 ans. Le problème du Sahara occidental, c'est 1975, c'est bien appris. Et je pense que le ministre des Affaires étrangères a beaucoup de documents qui sont signés par le roi Hassan II, que Dieu est son âme. C'est lui qui a insisté pour l'autodétermination. Et puis notre position, vous savez, notre position vis-à-vis du Sahara occidental, pas vis-à-vis du Maroc, vis-à-vis du Sahara occidental, ils savent très bien que ça a été toujours notre comportement pour Timor-Est. Timor-Est, on a fini par convaincre nos amis indonésiens avec lesquels on était très très proches qu'il fallait qu'ils lâchent Timor-Est, dans l'indépendance. Et c'est ce qui s'est fait. Et nous sommes restés très liés à l'Indonésie. C'est valable pour les Comores, c'est valable pour d'autres vivants. Tous les efforts de la diplomatie algérienne ont été mis au service de la destruction de l'apartheid en Afrique du Sud. Tous nos moyens ont été mis sur ça. On a profité du fait de présider l'Assemblée Générale de l'ONU pour pouvoir exclure à cette époque-là l'Afrique du Sud de toutes les organisations internationales de tout le monde. Le jour où Mandela est sorti de prison, le jour où l'apartheid est tombée, nous constituons à ce jour un axe indéfectible entre Pretoria et Alger. Donc c'est pas nouveau, c'est pas le Sahara occidental qui nous... D'ailleurs, nous avons toujours traité de la même manière les dossiers du Sahara occidental et le dossier de la Palestine. Tous ces Palestiniens, notre position ne changera pas. Il y a une décision qui a été prise au niveau de la Ligue arabe de faire la paix avec Israël et que Israël reconnaisse l'État palestinien. C'est ce qui a été fait, c'est ce que nous suivons jusqu'à présent. Donc c'est la paix contre les territoires, etc. Mais nous n'avons aucune animosité vis-à-vis de... Le seul problème qui est entre nous, c'est la Palestine. Rien d'autre. Absolument rien d'autre. Donc voilà un petit tour d'horizon pour la Libye. Nous sommes contre la présence de tous les mercenaires, de quel bord qu'ils soient. On n'accepte pas de mercenaires à nos frontières. Nous avons tout fait pour que nos frères libyens aient l'occasion de s'exprimer. Et nous avons, ça fait deux ans maintenant que nous bataillons pour cette histoire d'élection au niveau de la Libye. Parce qu'on a tiré les conclusions que ceux qui sont désignés ne représentent personne. A chaque fois, on désigne des gens qui ne représentent qu'eux-mêmes. Et on reprend, et on refait, et on reprend jusqu'à la dernière crise qu'ils ont chez eux, entre Dbeiba et celui qui a été nommé par le pseudo-Assemblée nationale d'Aguila et autres. Et ça continuera. Ça continuera parce que personne parmi eux n'est représentatif. Quoi que ce soit. Et ce qui est pire, c'est qu'en Libye, il y a des forces qui font la guerre pratiquement par procuration. Et quand on a affaire à des forces aussi puissantes, ce n'est pas les Libyens qui peuvent les faire sortir. Ce n'est pas les Libyens. La Libye, quand on s'est rencontrés à Berlin, on s'est entendus pour que tous les pays concernés par la Libye s'engagent à ne jamais plus faire rentrer d'armement ni de mercenaires en Libye. Au contraire, il fallait désarmer. Oui, M. le Secrétaire d'État, vous savez, deux mois après, il y a eu une introduction en Libye de 3 000 tonnes de matériel et d'armement. Ce qui veut dire que la solution se trouve ailleurs. La solution se trouve, moi je pense, entre les mains des grands, à travers l'Organisation des Nations Unies. On a la présence de Wagner, on a la présence des Syriens et autres, qui sont nos amis, nos frères, les Turcs. Il y a les Janjaouides du Soudan, il y a les mobilisés du Tchad, il y a, il y a, il y a, il y a. Et chacun, ils sont trois ou quatre puissances à se faire la guerre en Libye. Qui n'est pas la guerre des Libyens. Les Libyens n'ont rien à voir avec ça. C'est pour ça qu'on a dit que si on veut que la Libye soit reconstruite sur des bases démocratiques, il faut des élections à la base. Des élections à la base. On peut le faire. On peut aider à organiser. Et ce que je dis est très faisable. Très, très faisable pourvu qu'il y ait de la volonté politique pour le faire. On sortirait avec une assemblée élue. Ensuite, tout le monde peut aider à la reconstruction de l'État libyen à partir de l'assemblée, le gouvernement, le président, etc. Ceux qui ont des arrières-pensées de remplacer l'ex-président décédé, c'est eux qui veulent régler le problème à partir du sommet. Désigner un président, élire un président pour que lui fasse ce qu'il veut. Et s'oriente vers ceci ou vers ceci. Ça, c'est pas de la démocratie. Démocratie à la base. Donc ça, c'est pour le problème libyen. Pour le problème tchadien. Tchad a force d'être utilisé depuis trois décennies ou quatre décennies. C'est pas récent. Très utilisé par les Libyens. Aujourd'hui, ils ont créé des forces capables de combattre. Des forces organisées capables de combattre et capables de déstabiliser. Ce qui rend très fragile le Niger et très fragile encore le Burkina. Burkina Faso. Le Mali, n'en parlons pas. Et puis, je vous parle à cœur ouvert, monsieur le secrétaire d'État. Personnellement, je n'ai jamais compris comment on est arrivé à cette situation. Ça a coïncidé de manière arithmétique et de manière mécanique avec la chute de la Libye. Et l'armement commençait à se déverser sur le Sahel. Tout le monde voyait ce qui se passait. Personne n'a arrêté. Jusqu'au moment où il y a eu Barkal pour éviter que Bamako soit prise par les terroristes. Je peux vous parler du problème malien parce que c'est le problème qui nous est le plus proche. Très, très proche même. Depuis notre indépendance, depuis 1962, nous n'avons jamais arrêté d'intercéder et d'intervenir entre les tribus maliennes. Comme c'est le frontalier, il y a beaucoup de Maliens dont les origines sont algériennes et beaucoup d'Algériens dont les origines sont maliennes. Ce qui fait que nous intervenons à chaque fois pour calmer les velléités tribales, les velléités, etc. Depuis Maudé-Bouquetat jusqu'à ce jour. Malheureusement, là aussi, il y a eu des interférences. Beaucoup d'interférences qui ne nous ont pas permis d'agir. Nous sommes arrivés aux accords d'Alger qui réglaient définitivement ce problème d'antinomie entre le Nord-Mali et le Sud-Maliens. Il y a eu des intervenants. On n'a pas pu l'appliquer. Il n'est pas appliqué à ce jour. Ils sont en train de tout faire pour que ça ne s'appliquera jamais. Ils sont en train de changer les données. Tous les signataires sont venus à Alger jusqu'à présent, sont en contact avec Alger et ils tiennent à l'exécution de cet accord. Ce qui n'est pas l'avis de l'actuel Premier ministre malien, nommé par l'agent, qui lui ne reconnaît pas, qui est même contre. Il le dit, il l'écrit. Donc on en est là. On en est là. Il y a eu des incompréhensions avec nos amis français. Nous n'avons jamais voulu intervenir. Il y a une entraînement qui se fait sur le plan sécuritaire, sur le plan. Mais nous avons toujours dit que la force, c'est pour asseoir la paix, pas pour chercher la paix. Une fois que la paix est revenue, il faut la renforcer avec la force. Mais en attendant, il faut chercher ailleurs. Une présence militaire dans un Sahara aussi important et avec cette multiplicité de problèmes ethniques, ne peut servir que sous forme d'appel d'air, du terrorisme, sous une forme ou une autre. Nous aussi, on a subi ce que nous avons subi. On nous a enlevé, nous savons qu'est-ce qu'il a fait. On nous a enlevé nos diplomates, ils en ont tué deux. Je ne sais même pas où est-ce qu'ils sont enterrés. C'est le prix que nous avons payé, que nous continuons à payer pour le Mali et pour l'unification du Mali. Il y a une certitude qui ne changera jamais pour nous, c'est l'unité territoriale du Mali. L'unité du peuple et du territoire. On essaie de faire en sorte qu'on revienne à plus de compréhension de ce problème-là. Que ce n'est pas un problème de puissance géopolitique ou autre. Ce que nous voulons, c'est que nos frontières soient calmes. Et ce que nous dépensons actuellement pour protéger nos frontières, on souhaiterait le mettre dans le développement de notre jeunesse, dans le développement de notre territoire. On n'a pas besoin d'autant d'armes, il n'y a autant de... Ça c'est pour nous défendre. D'ailleurs nous avons une théorie militaire de défense. On n'a jamais eu une théorie d'attaque ou d'aller ailleurs. Jamais. C'est... 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 Voilà. Un peu l'histoire. Pour... Peut-être couronner le tout. Je pense que... Il est temps aussi qu'on s'occupe... Nous sommes en train de nous occuper de nos problèmes internes. Nos problèmes internes qui font que... Durant ma compagnie électorale, j'ai été très clair. J'ai été très clair. C'est rare quand un candidat à la présidence écrit ses engagements. Et moi je suis tenu par ce qui a été écrit, par ce que j'ai dit. C'est vraiment... On dit que les promesses ne valent que par ceux qui y croient. Moi, je les ai écrites et on est en train de les suivre. C'est un pays très jeune. Moi je me suis attelé jusqu'à présent et je ferai jusqu'à la fin de mon mandat d'introduire le maximum de jeunes dans le pouvoir. de remettre le pouvoir pratiquement à ces jeunes-là. On a ouvert... J'ai éliminé pratiquement tout ce qui faussait les élections chez nous. L'argent, la tricherie, etc. Les élections que nous avons eues aussi bien présidentielles, législatives que locales. Nous avons gagné une chose pour la première fois. Opposition. Ou non opposition. Personne n'a dit qu'il y a eu tricherie dans les autres. Ça c'est déjà un résultat, un acquis énorme dans un pays du Tiers-Monde. Donc nous sommes arrivés à introduire énormément de jeunes à l'Assemblée nationale pour qu'ils apprennent à légiférer pour le pays. Ils apprennent quels sont les méandres de la politique. Nous sommes en train de le faire. On l'a fait aussi pour les élections locales. On a encouragé beaucoup de jeunes à se présenter pour la gestion des mairies et des assemblées du village. Nous avons mis en place l'observatoire de la société civile. On en parle depuis 4 décennies. Maintenant il est là. Il a été même constitutionnalisé. Nous sommes en plein préparatif du Conseil national, du Conseil supérieur de la jeunesse qui sera pratiquement un parlement des jeunes pour tout ce qui les concerne, etc. Sur le plan économique, nous luttons avec toute l'énergie nécessaire contre la corruption, contre tout ce qui a sali notre pays et qui a détourné l'argent du pays alors qu'il aurait dû aller vers le peuple et vers le développement de ce pays-là. Nous continuons à lutter comme ça. Sur le plan de l'investissement, nous sommes en train de préparer, peut-être pour un mois ou un mois et demi, nous allons avoir le code des investissements. J'ai exigé que ce code-là soit valable pendant 10 ans. Pendant 10 ans, on n'aura pas le droit de toucher une virgule pour permettre l'investissement, pour libérer au maximum l'IGDE, l'investissement étranger, et même l'investissement national, mettre toutes les barrières nécessaires pour qu'on s'éloigne définitivement de tout ce qui a été fait par l'oligarchie, etc. qui a été très lié avec la mafia russe, la mafia italienne, et qui ont détourné tout l'argent du pays. On essaie donc de faire profiter les jeunes. Ma vision est que ce pays-là est jeune, il faut qu'il soit pris en charge par les jeunes, aussi bien politiquement qu'économiquement. et c'est pour ça que nous favorisons un point pratiquement sans limite de start-up. Il y a un ministre, un très jeune ministre de 26 ans, qui est chargé de start-up, qui fait du bon travail, du très très bon travail. On sent qu'il y a un vent en Algérie de start-up. Tout le monde s'y met, les jeunes, les moins jeunes, etc. Nous sommes pour la micro, petite et micro, micro et petite entreprise. Ça donne beaucoup plus que les gros investissements qu'on a eus jusqu'à présent. Nous sommes très crédibles parce que nous avons les moyens financiers de transférer les dividendes, les bénéfices des entreprises, ça ne nous pose aucun problème. La gestion économique du pays que nous redressons quotidiennement a fait que, aujourd'hui, en Afrique, en Afrique du Nord aussi, Maghreb compris, nous sommes le seul pays qui n'est pas endetté. le seul pays qui a donné cette dynamique dans la lutte anti-corruption. Et nous assumons pratiquement toute notre politique. Bien sûr, nous avons de très très grands projets structurants pour le pays. Le premier projet, c'est reprendre notre agriculture, parce qu'en principe, avec un pays aussi vaste, on peut servir l'Afrique en matière de grains, en matière de ceci. On peut le faire. On peut le faire. C'est techniquement très faisable. J'ai toutes les données depuis que j'étais administrateur sur ce plan-là. On peut produire facilement. On peut arriver à 30 millions de tonnes. Nous avons besoin de 9 millions. Et les 21 millions peuvent être exportés vers l'Egypte, vers le Maroc, vers la Tunisie. C'est sans problème. Sur le plan de l'élevage, nous avons un déficit. Nous avons un déficit en matière de lait. Nous importons énormément de lait en poudre que nous recomposons de l'eau ici. Ça, c'est sur le plan de l'agriculture. Sur le plan de transport, nous sommes en train de reconstituer la flotte marchande angérienne. Nous sommes en train de reconstituer aussi la flotte aérienne. Jusqu'à présent, il y a presque la moitié du globe terrestre auquel on n'accède pas. Il faudrait y aller partout maintenant. Sur le plan du transport ferroviaire, C'est l'une des bases de mon programme. C'est d'arriver, comme ça a été prévu avec le port centre d'Alger, d'arriver à en faire un port africain qui permet de transporter tous les conteneurs par votre chemin de fer jusqu'au Mali et jusqu'au Niger. Nous avons travaillé sur ça avec nos propres moyens. Actuellement, nous sommes à Bechard. La voie de chemin de fer est à Bechard. Bechard est à 900 km d'Alger, dans le sud-ouest. Il reste, pour atteindre Adrar, à peu près 560 km à refaire. Et l'Adrar, on va directement sur le Mali. Le Mali. Pour reprendre un peu, une société qui existait du temps de la colonisation, qui s'appelait Mer Niger. C'était les marchandises arrivées par train jusqu'à Bechard et puis reparties par camion jusqu'au Mali, au Niger. Voilà, globalement, de manière très, très, très succincte, l'Algérie, telle que je vous en parle. Je vous remercie de votre écoute. Monsieur le Président, merci beaucoup pour ce tour d'horizon très détaillé, très intéressant. J'ai eu l'occasion d'évoquer des sujets de politique grangère avec le ministre de l'Angleterre de l'Angleterre. Et effectivement, je me réjouis de me retrouver en Algérie. J'étais là en 2016. Je suis très content d'être de retour pour, justement, approfondir les relations entre nos deux pays, le travail en commun sur les dossiers de sécurité que vous avez évoqués et aussi le travail en commun sur les opportunités économiques d'investissement, de commerce entre nos pays. Je crois que les projets de loi que vous avancez feront que le climat d'investissement sera encore meilleur. Il y a déjà une bonne fondation sur laquelle il faut bâtir, mais je sais que nous aurons l'occasion de rentrer dans les détails dans notre conversation à venir. Mais en tout cas, c'est merveilleux d'être en Algérie après l'année dernière en 2016. Merci d'avoir partagé cette merveilleuse tour de la région, le monde et notre relation. Merci. Donc, il était en train de répéter ce qu'il a fait. Oui, oui, oui. Ça ne te laisse pas aller une fois. Non, c'est pas bon. Merci. 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 Merci.